Bonjour à toi chers spectateurs qui a très très envie de jouer à un petit jeu avec nous et bienvenue donc dans cette vidéo qui va revenir quand même sur un projet que personnellement je n'attendais plus parce que ça fait plus de 5 ans que j'en entends parler où je me suis dit qu'à la limite au début c'était un camoulox mais non il s'agit bien de Spiral l'héritage de Sceau réalisé donc par Darren Lynn Boosman porté par Chris Rock et Samuel L. Jackson si un jour on m'avait dit qu'il y aurait un film Sceau où il y aurait ces deux acteurs en tête je n'y aurais pas cru l'histoire donc c'est celle de Zeke qui semble être le seul flic non corrompu de son commissariat qui va se retrouver un peu malgré lui embarqué dans une affaire où il va devoir découvrir qui se cacherait derrière l'identité d'un mystérieux tueur qui semble être un héritier de Jigsaw c'est bien résumé je pense c'est simple il n'y a pas besoin d'en dire plus parce que sinon on va spoiler ça faisait un petit moment Marie que tu n'étais pas revenue sur cette chaîne un petit moment ouais bah c'était Ocean's Age je crois exactement oh la vache ça remonte à quoi ? à 3 ans ? 3 ans oh la vache 3 ans comment vas-tu ? je vais bien il fait chaud là non non il ne fait pas du tout chaud non non on ne crève pas là au moment où on enregistre cette vidéo il fait un bon petit 30 degrés alors donc non non il ne fait pas chaud j'ai pensé à Marie parce que je sais que Marie est une grande amatrice de films d'horreur et je me suis dit que ce comeback qui semblait un peu sortir de nulle part de la saga So porté qui plus est par Chris Rock et Samuel Jackson c'était un projet complètement fou et il fallait que tu sois à mes côtés pour en parler parce que moi je connais la genèse du film depuis un bon petit paquet de temps parce qu'il faut savoir pour ceux qui ne le connaissent pas Chris Rock, l'acteur qui porte le film et qui est également producteur du film est également celui qui est à l'origine du projet c'est à dire que si je ne me plante pas je crois courant 2015 suite à la fin de la saga avec le chapitre final, le saut 7 il a débarqué chez les prods et il a dit moi j'ai une idée ça serait l'histoire d'un flic qui devrait essayer de choper un héritier de Jigsaw et à l'époque il y avait déjà le film des frères Spirik donc Jigsaw qui était en route donc clairement les producteurs lui ont dit ouais mais pfff, non on a déjà un truc et Jigsaw s'est planté et visiblement les producteurs ont appelé Chris Rock en lui faisant c'était quoi ton idée déjà ? tu ne veux pas nous en parler ? et donc du coup naît ce projet complètement surréaliste d'enquête policière sur fond d'héritage de Jigsaw voilà, je ne vois pas quel meilleur contexte vous placez donc je vais me tourner vers Marie Marie, qu'as-tu pensé du coup de Spiral ? agréablement surprise, vraiment alors comme toi quand j'ai vu les acteurs je me suis dit allons-y, on va essayer parce que comme on en parlait tout à l'heure à partir du 3 au niveau des acteurs on commençait à se poser des questions à part le chanteur de Linkin Park qui se pop dans le set oui mais est-ce que c'est un bon acteur ? ça c'est pareil c'est une vraie question donc voilà déjà ça, ça nous donne envie en fait de au moins se lancer dans l'aventure et d'essayer, voilà, tout simplement j'avais pas de grande attente sur le film très honnêtement, même si j'adore la saga j'avais quand même envie de voir ce que ça donnait et vu que j'avais pas de grande attente j'ai été agréablement surprise, vraiment alors bah évidemment quand on voit Chris Rock dans le personnage principal on se demande vraiment pour être honnête, son personnage j'ai pas été très emballée même si, on doit se l'avouer il est quand même bon dans le rôle et je pense que c'est aussi son personnage et l'écriture du personnage qui fait que c'est pas fait pour qu'on soit vraiment à fond dans le perso quoi mais du coup j'ai quand même beaucoup aimé on a beaucoup moins de jeux, de pièges que dans les autres seaux mais j'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup plus réfléchis beaucoup plus justifiés et forcément comme on en parlait en 2021 et j'ai trouvé ça très bien filmé j'ai beaucoup aimé aussi la couleur la couleur du sang même, enfin, tout le film en fait c'est le temps de jaunâtre on est très loin du sang rose de l'épisode 7 exactement donc très bien pour l'instant je pense que je peux dire ça j'irais le recommander après c'est pas non plus révélation du siècle mais on passe à un bon moment je suis d'accord avec toi alors moi je partais vraiment avec une grosse hype mais parce que moi je me suis hypé tout seul comme un con parce que pour moi tu me vends un film qui fait partie d'une saga avec laquelle j'ai un peu grandi parce que j'ai beaucoup aimé le premier et j'ai suivi les autres comme toi je pense et suite à Jigsaw j'étais un peu enthousiaste parce que quand même je m'étais dit ils ont compris que le vrai problème des sauts c'était la réa et donc du coup à partir de Jigsaw ils se sont dit il faut qu'on mette des vrais mecs à la réalisation les frères Spirig ils avaient très très bien réalisé le film manque de peau le scénar que nous avaient pondu les deux mecs derrière Piranha 3D était pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre donc du coup c'était un peu problématique et moi ça m'avait beaucoup freiné à l'époque je me rappelle m'être dit le film a vraiment une putain d'ambiance mais il n'y a rien qui se tient en termes d'écriture le fait d'avoir développé encore un autre mec qui était à côté de Jigsaw alors qu'il n'était pas supposé encore avoir d'apprenti enfin c'était surréaliste et là c'est une vraie enquête policière à la mode du premier oui et pour le coup ça nous embarque vraiment dans son délire c'est comme tu disais c'est bien shooté c'est dynamique bon comme tu l'as dit c'est pas la révélation du siècle on va pas aller voir le film en disant putain c'est un polar à la 7 qui va révolutionner genre sur les 20-30 prochaines années qui se sont un petit peu un ils ont voulu à mon avis alors peut-être que je me trompe donner un petit quelque chose à la 7 bah à partir du premier saut en fait la critique appelait déjà saut un espèce d'héritier de 7 c'est ça tu vois il y a une vraie finition quand il reçoit même les cadeaux vraiment bien emballés tout ça ah bah c'est très très 7 totalement un truc à la 7 c'est très très 7 mais dans l'ensemble le film a quand même une a une meilleure gueule que ce qu'on a pu voir dernièrement dans la saga so alors peut-être qu'en tant que fan de la saga so comme on est tous les deux on est peut-être en train de juger le film en se disant bah il est meilleur que les précédents donc forcément il nous surprend un peu après ceux qui connaissent pas bah en même temps je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui vont aller voir le film en mode je connais pas la saga so je vais la découvrir avec ce film je pense pas non plus enfin toute personne qui va je pense voir un film au cinéma connaît un petit peu au moins l'intrigue de saut c'est ça on a entendu parler voilà quoi peut-être qu'ils seront moins qu'ils auront qu'ils seront un petit peu moins hypés en fait oui hypés ou réceptifs même mais peut-être moins réceptifs du coup ouais en termes d'écriture donc bah c'est réécrit encore par les deux mecs qui ont fait Piranha 3D et donc Jigsaw donc ils sont Josh Stolberg et Pete Goldfinger qui... alors on va pas spoiler tout de suite on vous préviendra quand on va spoiler et on spoilera que très vaguement on va juste essayer de revenir autour du retournement de situation finale sans vous le dire parce que honnêtement moi la seule chose que j'aurais à dire c'est plus par rapport à d'autres choix en termes d'écriture je trouve que le film se tient ah oui on s'ennuie pas je me suis pas ennuyée c'est un bon point malgré le fait justement qu'il y ait moins de pièges parce que moi j'avais peur de ça j'avais entendu dire qu'il y avait beaucoup moins de pièges et donc j'avais un petit peu peur de m'ennuyer que le... à partir du 3 je pense que tous ceux qui connaissent un peu bien qui connaissent la saga se sont dit c'est trop policier c'est trop policier avec de mauvais acteurs donc forcément ça tient pas debout oui t'as raison voilà et donc j'avais vachement mon père en fait finalement c'est vrai qu'à partir du 4 ils se sont dit qu'il fallait que les films se tiennent entièrement quasiment sur les pièges parce qu'ils pouvaient pas se tenir sur les acteurs parce que... je pense à celui qui jouait Hoffman le flic au centre à partir du 4 c'était... mais cet acteur là a jamais été bon non il a jamais été bon je veux dire à partir du moment où il a fait une adaptation dans les années 90 de Ken le survivant ou je veux le méchant voilà pour moi cet acteur il y avait un truc qui marchait pas là ce qui est intéressant c'est que bon on pourra revenir un petit peu dessus les personnages sont pas hyper bien développés non il faut l'avouer c'est le gros point noir de l'écriture on sent qu'il y a un vrai manque d'investissement par rapport à la composition des protagonistes et que c'est plus un message dans sa globalité qui est véhiculé que vraiment un message par le biais d'Ezekiel qui pourtant a un personnage qui pourra avoir un vrai potentiel ah oui mais là je trouve que dans la généralité c'est un peu c'est pas des archétypes mais c'est presque que des archétypes tout du long quoi complètement c'est le flic pas corrompu dans un commissariat où tout le monde est corrompu c'est le daron qui vit avec l'optique de protéger son fils donc voilà c'est la chef d'équipe qui a connu l'hôte tout gamin et qui veut aussi le protéger sûrement d'ailleurs il a l'air d'avoir à peu près le même âge le même âge et je me suis vraiment posé la question aussi mais c'est pas trop me formaliser non plus peut-être qu'il aurait fallu prendre d'autres acteurs pour jouer Ezekiel le plus jeune ou des choses comme ça ou la chef d'équipe plus vieille c'est ça ouais après on reste dans les moments ça c'est un choix de casting c'est encore les gros problèmes de la saga malheureusement mais dans sa globalité je trouve l'ensemble du scénar intéressant parce qu'on est vraiment comme tu disais sur un scénar à la 7 avec ce côté le personnage va avoir des cadeaux qui vont lui permettre d'avoir des indices qui vont lui permettre de découvrir des choses etc et c'était dangereux je trouve ils auraient pu se planter parce que on va pas se mentir les personnes qui vont voir saut en général ils vont pour le gore vraiment que pour le gore je sais pas ce que t'en penses mais depuis le 3 en fait depuis le 3 depuis le 3 et il y a quasiment rien de vraiment gore en fait dans le film non c'est souvent du non dit ou des choses vraiment évoquées il y a peu de lumière aussi oui c'est ça c'est vrai que ça se passe souvent dans des endroits très sombres le premier saut on voit pas vraiment bien ce qui se passe et je pense que ça aussi qui a fait la force du film oui et là il y a beaucoup de questionnements et moins de on en prend plein la vue parce que c'est trop beau c'est un vrai polar c'est un vrai polar bien à l'ancienne qui arrive à nous embarquer dans une ambiance qui est bien distillée qui arrive à être qui arrive à prendre lentement après c'est peut-être aussi un vrai défaut que je vais avoir dans l'écriture mais tu l'évoquais on voit pas le temps passer moi je trouve que ça en est réduit à un point tel que parfois j'ai presque la sensation qu'il n'y a pas de montée en tension et que tout le film est tellement en tension qu'on retombe quasiment jamais et c'est un poil dommage j'ai eu une montée en tension une vraie montée en tension c'est sur la partie finale pas totalement mais du coup on va pas spoiler on va pas spoiler mais j'ai eu une montée en tension et c'est tout ouais ça synthétise bien le film il est pas plat pour autant en fait c'est le vrai paradoxe c'est juste qu'il est tellement construit comme étant une constante tension jusqu'à la résolution finale qu'il en oublie de faire des petites pauses et c'est vrai que les pauses sont tellement courtes enfin je pense à William et Ezekiel qui à un moment vont se poser dans un resto et qui vont vaguement discuter par rapport aux objectifs du tueur ça dure deux minutes et ensuite il faut qu'on reparte il faut qu'il y a à nouveau une histoire il faut qu'il y a à nouveau un piège etc et c'est juste dommage je trouve qu'il y a juste ça ouais et en même temps dans les sauts enfin les derniers sauts il y avait trop de moments où on se reposait enfin voilà donc je pense que c'est difficile parce que ça jouait beaucoup en plus sur le passé des personnages qui étaient au centre c'était genre piège pause piège pause et il n'y avait plus d'enquête policière vraiment derrière ils se reposaient énormément en fait sur l'histoire de base sur des dialogues vraiment nuls est-ce qu'on spoil un petit peu ? maintenant ? ouais on va spoiler un petit peu on vous met le time code et quand il y aura le time code qui sera annoncé qui sera terminé on arrêtera de spoiler la résolution finale est pour moi un poil des ventes je t'avoue qu'on n'est pas sur le je ne dirais pas non plus que je m'attendais à une énorme révélation en fait pour moi et ceux qui ont vu le film comprendront ce que je veux dire les choix de casting influencent notre manière d'imaginer la fin et ça fait qu'on voit un peu trop facilement la fin venir ouais alors que pas moi bah tant mieux tant mieux moi je trouve que le choix de l'acteur qui joue William donc Max Minghella spoil un peu parce que pour le coup lorsqu'on voit le personnage entre guillemets qui s'arrête au milieu de l'histoire pour moi au vu du bagout qu'il a actuellement à Hollywood c'était pas possible qu'il disparaisse comme ça au milieu de l'histoire et c'était pas possible qu'on nous ait placé un tel personnage pour qu'il parte comme ça en plein milieu donc pour moi c'est un petit peu forcé qu'il allait revenir je t'avoue qu'à aucun moment j'ai soupçonné le personnage de Marcus donc le père d'Ézéchiel pour moi je ne l'ai jamais enfin ils peuvent pas mettre Samuel Jackson en grand méchant de saut je me suis dit Samuel Jackson il accepterait pas de faire ça il voudrait avoir un rôle un peu plus construit un peu plus ouais d'ailleurs je pense qu'il est venu sur le tournage en fait finalement parce que c'était un fan de la saga certainement à mon avis mais alors que moi au contraire de Valentin je pensais que je pensais que c'était lui je pensais que c'était lui j'ai même dit à Valentin oui ben on a compris c'est son père trop simple trop simple finalement et je suis quand même posé la question quand j'ai vu qu'en fait on ne l'avait pas vu mourir le personnage de William William j'ai on nous dit qu'il est mort mais on ne nous le montre pas alors que toutes les victimes avant on les a vues mourir ou mortes et à ce moment là je me suis un petit peu posé la question mais je pense que Valentin t'as aussi beaucoup d'expérience ouais après il y a aussi ça et puis il y a aussi le fait que moi je m'y attendais parce que je trouvais qu'il y avait enfin ce qui est intéressant dans le film qui n'est pas forcément hyper bien développé je ne dis pas non plus que c'est un truc de fou mais je trouve que tous les pièges et les éléments qui sont créés avec le personnage de William sont des éléments qui incitent à aller dans cette direction parce que c'est beaucoup de symbolique autour des flics je veux dire à partir du moment où la marionnette du personnage principal est un petit cochon déguisé en costume de flic rappelons donc que parfois on appelle les flics les gros porcs aux Etats-Unis you dirty pigs et bah du coup c'est à partir de ce moment là que j'ai commencé à me dire qu'il y avait un lien et moi j'ai trouvé ça très intéressant parce que je ne dirais pas que la révélation finale est une tuerie mais par rapport au personnage et à son vécu il y a une certaine cohérence et il y a une petite logique d'univers que j'aime bien ce côté cette petite ville où tous les flics semblent corrompus et on a ce flic qui n'est pas du tout corrompu et qui va essayer d'avoir un parcours juste même jusqu'à la fin et face à lui ce mec qui a tout fait pour le retrouver pour l'aider justement à se débarrasser des flics corrompus enfin je trouve que c'est quand même assez bien foutu pour autant je n'ai pas été scotché par la révélation tu vois contrairement par exemple à Jigsaw où même si je trouve la justification nulle la révélation m'a surprise la révélation m'avait vraiment surprise aussi et là je n'ai pas été non plus sur le cul en mode je ne m'y attendais pas j'étais en mode ça se voyait un petit peu venir les gars ouais bah moi non mais je pense que ça dépend du ressenti de chacun aussi je suis contente parce que j'ai été surprise et je ne m'attendais pas à être surprise par ce film bon bah tant mieux encore moins à la fin enfin je veux dire donc non très bien et c'est pour ça qu'on disait que les pièges étaient plus justifiés ça on ne le retrouvait pas trop dans les derniers sauts ils n'avaient plus vraiment de justification alors là ils ont vraiment une cohérence par rapport à ce qu'on fait les personnages et du coup c'est pour ça qu'on voit pas le temps passer aussi dans le film je pense parce que c'est moins que du gore pour du gore il y a aussi une justification enfin c'est des trucs bêtes mais c'est des détails qui manquaient au précédent film que là on est content de retrouver c'est pour ça qu'on s'extase autant sur des petits détails ils ont bien fait ils ont bien fait de le faire je pense je suis d'accord en termes de mise en scène alors moi c'est ce en fait tu sais je te parlais au début du fameux fait que le projet me hypait beaucoup il y avait un élément aussi qui me hypait beaucoup c'était la présence de Darren Lynn Boozman à la réalisation parce que vu que c'est le mec qui a fait le 2, le 3 et le 4 qu'on a beaucoup en termes de mise en scène pas jusqu'au 4 je dirais enfin personnellement en fait ce que je trouve intéressant c'est que Darren Lynn Boozman par sa place de metteur en scène a amené beaucoup de détails en fait à la saga So des effets de montage des effets stylistiques des choses comme ça et c'est aussi intéressant et mine de rien c'est pas anecdotique de voir qu'il y a vraiment eu une envie de la part des anciens de So de revenir et de montrer qu'ils étaient là enfin c'est un truc tout bête mais Kevin Gruttert qui était le monteur de So 1, 2, 3 et 4 qui est ensuite passé à la mise en scène sur le 6 et le 7 et producteur exécutif du film donc ce qui montre bien qu'il y a eu une envie de la part de tous les gens autour de So de vouloir revenir et de s'investir dans ce film là Kevin Gruttert qui avait lâché la saga depuis So 7 parce que So 7 pour lui c'était resté un espèce d'inachevé en mode je balance une fin et on se débrouille avec ça et là c'est rigolo de voir tous ces gens revenir mais Darren Lynn Boozman en fait ce qui est très intéressant ici c'est que comme tu l'évoquais au début le film est beau vraiment beau oui vraiment c'est pas eu la photographie du siècle et dès le début surtout au début ah non non mais c'est très stylisé c'est beaucoup plus stylisé que ce qu'on a eu l'habitude de voir parce qu'il ne faut pas se voyer la face au bout d'un moment moi j'avais un peu l'impression que les Sceaux le budget réduisait d'année en année parce que des fois c'était chipouille comme ce n'est pas permis et il y avait aussi un gros souci c'était que les photographies du 2 du 4 du 5 du 6 et du 7 se ressemblaient beaucoup c'était une photographie verdâtre pas forcément très stylisée beaucoup saturée avec souvent un effet très jaunâtre pas vraiment bien amené alors que là il y a vraiment un effet jaunâtre je disais tout à l'heure mais pour le coup qui est plus jaune orange voilà et je trouve que ça fonctionne mieux et au delà de ça le film en général a une ambiance qui fait beaucoup plus pesante que sur le 2 et les autres ça faisait plus craspec en fait enfin je pense à la photographie du 2 où c'était Darren Lee Bousman qui commençait c'était très vert très jaune et ça faisait vraiment dégueulasse là c'est plus angoissant comme photographie c'est vraiment une photographie qui veut jouer un petit peu un côté ben là on a chaud c'est plutôt dans cette cohérence là d'imposer un espèce de poids sur les épaules du spectateur et de le voir constamment en fait en train de se tenir à tout ce qui se passe et bon le seul point sur lequel j'ai un petit peu de mal c'est que Darren Lee Bousman a en ramené encore son espèce d'envie de vouloir faire des plans tu sais hyper rapide accéléré où ça part dans tous les sens ah ouais ben écoute moi juste tu sais que j'y pensais quand je le regardais et j'adore moi j'aime bien c'est un petit côté Madeleine de Proust la première fois que tu vois le film en disant ah quand même c'est vrai que ça nous avait un peu manqué et en même temps je me suis dit il en fait encore un peu des caisses et puis là il en fait il en fait encore plus en fait c'est ça qui m'a au bout d'un moment ça me faisait presque rire et puis en plus au niveau du enfin du bruitage même au niveau des musiques c'est très pesant c'est vrai et puis c'est tout le temps des effets genre je pourrais pas vous le faire en image mais en gros imaginez une caméra qui déjà va en accélérer mais qui en plus tremble des fois tellement que l'image en est complètement en train de vriller dans tous les sens plus un espèce de d'effet rajouté dessus plus la musique de Charlie Closer qui du coup en rajoute une couche il y a vraiment des moments où t'es en train de te dire oh la vache c'est trop c'est trop les gars ouais même du coup au niveau de la gestion du son alors je sais pas ce que t'en as pensé justement au moment des pièges c'est très très fort il y a toujours eu ce problème sur les films pour avoir revu certains dernièrement il y a toujours eu ce gros problème de vouloir grimper le son de quasiment 10 dB à chaque piège et c'est très chiant oui c'est très très chiant parce que t'en es presque à te boucher les oreilles sur certaines scènes parce que tu te dis ah ouais mais non ah c'est trop fort les gars c'est trop fort j'ai mal aux oreilles je pense à un piège si je te fais ça ah oui totalement ce piège là c'est l'enfer le son le son est une catastrophe t'as le bruit de la machine aussi donc forcément c'est l'enfer ce piège ça te fait mal aux oreilles c'est insupportable ça part en tous les sens alors moi c'est le piège que j'ai trouvé le plus marquant oui en termes d'esthétisme en fait ouais parce qu'il est très léger sur les effets celui-là bizarrement Darren Lynn Boozman il s'est plutôt dit celui-là il fonctionne de lui-même j'ai pas besoin d'en faire des caisses contrairement au premier avec la langue à celui avec la cire où là il doit en faire un petit peu plus parce que pour le coup c'est des pièges fixes celui-là c'est le seul qui est vraiment en mouvement et pour le coup mais ça montre bien que Darren Lynn Boozman c'est aussi un mec qui connaît un petit peu la saga donc il peut se permettre on va dire de poser certaines scènes parce qu'il comprend que ce qui se passe à l'écran ça suffit alors j'ai trouvé ça très marrant justement parce que quand j'ai entendu parler du film apparemment ils avaient prévu de faire quelque chose de nouveau un petit peu et j'ai trouvé ça marrant justement de voir qui était à la réalisation c'est de me dire que c'était quelqu'un qui avait déjà fait qui avait déjà participé à la saga je me suis dit ouais c'est étrange comme choix mais pourquoi pas encore une fois mais j'ai trouvé ça étrange non mais je suis d'accord c'est vrai que même moi sur le papier je me suis pas forcément dit que c'était le meilleur choix tu vois je me suis dit à la limite s'ils avaient réussi à refaire revenir James Wan à la mise en scène et qu'il y avait eu Chris Rock là par contre j'aurais été super rêvée non mais là c'est James Wan on serait tombé de nos fauteuils on aurait fait oh oui oui tout de suite maintenant mais dans l'ensemble le film a quand même une vraie gueule et encore une fois c'est un truc tout bête mais c'est comme sur Jigsaw le fait de faire le film en scope en plan très large pas en pharma tu sais à l'ancienne en mode télé comme ça pouvait être le cas sur le 1, le 2 enfin tous les autres je trouve ça apporte une puissance à la photo et ça rend le truc plus classe et forcément c'est un point très bête mais je l'avais déjà évoqué sur Jigsaw pour moi ça joue ça joue sur le fait qu'on trouve le film plus esthétique plus travaillé plus marqué et c'est un point tout bête mais c'est ce qui fait la différence pour moi juste le fait d'amener un format qui pour le coup fasse cinéma et pas un format qui des fois fait vieille télé novella vraiment visuellement c'est différent je pense qu'on peut le dire ça le film est différent de ce qu'on attendait et de ce qu'on avait trouvé avant aussi exactement rien que pour ça je pense que ça vaut le coup je vais te soutenir là-dessus en termes de casting il faut en parler de ce casting il faut en parler de ce casting parce que il y a enfin des bons acteurs dans la saga non mais il faut vraiment en parler Chris Rock t'en as pensé quoi toi pour le coup alors je te parle vraiment de l'acteur pas du perso le perso on sait qu'il est pas assez creusé et qu'il manque quelque chose l'acteur non par contre je crois que je le disais tout à l'heure de toute façon dans le rôle je l'ai trouvé très bien c'est c'est l'écriture du personnage je dis pas du tout qu'elle est mauvaise c'est juste que moi moi je l'aime pas alors je vais synthétiser je pense que c'est un peu dû au fait que le premier dialogue de Chris Rock c'est Forrest Gump est un film qui parle de l'abus et de la maltraitance des personnes handicapées oui et c'est un énorme dialogue là-dessus et je pense qu'en fait le problème c'est qu'on a pas forcément l'habitude dans ce type de film de voir Chris Rock alterner entre du comique où vraiment c'est limite des blagues en mode non mais tu vas te faire tromper parce que t'es flic mais que ta femme elle aime pas le fait que tu bosses les week-ends à deux secondes après ah ouais non mais il y a un meurtre en fait non mais c'est ça oui alors très bizarre mais par contre ça m'a pas tant dérangée que ça parce que au bout de 30 minutes de film il lâche ça voilà c'est ça c'est impressionnant donc non dans son rôle en tant qu'acteur je l'ai trouvé très bien ah bah il y a un plan moi où je me suis dit vraiment mais c'est Chris Rock qui croit à 200% à son perso c'est un plan juste après le piège à la cire oui où on le voit dans le couloir avec les flics qui passent sur les côtés d'ailleurs plan très très classe qu'on voit dans la bonne annonce où vraiment dans sa gueule il est en mode j'y crois à 200% c'est le film de ma vie j'en ai rien à péter les gars filez moi des films de flics hardcore par la suite je vous l'ai fait comme vous voulez il est ultra crédible Samuel Jackson c'est Samuel Jackson je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de dire grand chose non mais oui c'est Samuel Jackson j'ai beaucoup aimé Max Minghella du coup dans le rôle de William c'est un acteur que j'adore moi depuis que je l'ai découvert il y a longtemps Max Minghella notamment dans The Social Network d'accord où il joue le mec qui aide les deux frangins oui oui très bon acteur bon pour les fans de The End Men's Tales voilà il est très très bon aussi dedans mais vraiment là il montre qu'il a vraiment une jolie palette d'acteurs et qu'il est capable d'alterner entre plusieurs tons et moi j'ai trouvé assez attachant après dans les autres rôles là on est plus sur du secondaire voire du tertiaire Marisol Nichols qui joue donc la capitaine de la section dans laquelle bosse Ezekiel c'est pas ouf bah on a ce qu'on disait aussi qu'au niveau de l'âge elle est pas très crédible dans le rôle mais après ça reste un quand même un second rôle ouais c'est ça après il y a deux acteurs moi que j'ai envie de retenir mais juste parce qu'ils ont vraiment la gueule de l'emploi ils ont vraiment des gueules de connard pour le coup c'est Richard Zepieri qui joue donc Fitch le mec qui voilà et Patrick McNamus qui joue donc Peter et bah eux deux ils ont vraiment des gueules de connard ils ont été castés pour ça ils y vont à fond là dedans et pour le coup ils jouent très très bien ouais c'est pour ça du coup on y croit en fait mais ça montre comme quoi juste une bonne direction d'acteur et des bons choix de casting ça peut suffire à rendre un film crédible parce que je pense que vous prenez le même film dans l'état actuel vous mettez des acteurs habituels de la saga so on vous aurait dit que c'était une dobe parce que moi je m'attendais à ça justement oui voilà mais ouais non non pour le coup le casting joue beaucoup là dessus et moi je trouve que honnêtement 50% de ce qu'on estime être bon dans le film c'est eux oui Chris Rock qui s'investit à fond Samuel L Jackson qui est Samuel L Jackson mais qui pète la classe et Max Mingala pour moi ils font 50% du goût on arrive à la fin de cette petite vidéo Marie qu'est-ce que tu retiens du coup de Spiral l'héritage de Song ou from the book of Song en version originale je retiens une fin très surprenante mais je sais que tout le monde sera pas d'accord avec moi et je retiens vraiment les pièges en fait je retiens les pièges surtout j'en arrête pas de t'en parler vraiment je retiens ça et effectivement tout ce qui est couleurs bruits je me souviendrai de ce film autant Jigsaw je m'en souviens presque pas mais je pense que je me souviendrai de Spiral c'est bien dit c'est bien résumé je vais te soutenir oui même moi qui m'attendais enfin même moi qui attendais le film comme je te l'ai dit j'ai attendu le film et j'ai pas été déçu j'ai pas non plus envie de crier au génie c'est pas le cas c'est pas un film génial mais c'est un bon film c'est une bonne enquête policière qui va dans une bonne direction qui est juste gore comme il faut sans abuser qui a surtout une vraie tension peut-être un peu trop constante comme on l'a évoqué ce qui peut donner l'impression qu'il n'y a pas forcément de montée en tension et de crescendo mais il y a l'idée qui est là il y a la puissance il y a une vraie envie de vouloir nous embarquer dans ce délire encore une fois c'est chouette casting mon dieu mais qu'est-ce qu'ils sont bons merci et ouais encore une fois c'est un truc tout bête mais ça montre bien qu'entre une direction de la photo qui peut faire un peu cheap et un vrai travail de photographie qui a de la gueule avec le même mec aux commandes on voit la différence et là c'est assez saisissant de voir le mec qui a fait saut 2, 3 et 4 faire celui-là pour moi c'est pas le même réal il a pris du bagout il a pris de la mesure et il arrive à mettre en scène un film qui a vraiment de la gueule donc ouais vous l'aurez compris on vous conseille d'aller voir Spiral l'héritage de saut de Darren Lynn Bousman c'est quand même comme l'a répété Marie très souvent dans la vidéo très surprenant oui merci Marie d'avoir participé à cette petite vidéo ce fut un plaisir de t'avoir et de te retrouver après tout ce temps comme d'habitude on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera ici pour parler de films bien évidemment à plus salut j'ai regardé les gens dans mon yeux maintenant est-ce que vous voulez jouer à un jeu ?